Et après l'immobilier, c'est aussi pour la future génération, c'est un patrimoine que tu vas laisser à tes enfants. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être aussi nombreux à cet événement fantastique. Là, je vais d'abord commencer en disant merci, un grand merci à la maison d'édition Agent Livre pour ce que vous faites, parce que c'est tout simplement énorme, donner la possibilité aux auteurs africains pour qu'il y ait de lumière sur ce que nous faisons pour impacter les autres, pour impacter et pour partager nos connaissances au quotidien. Voilà, ok. Donc là, c'est la deuxième fois que j'ai le privilège, que j'ai l'honneur comme ça d'assister au week-end de l'écrivain. La dernière fois, c'était à Yaoundé, à l'hôtel Longkak. C'était un événement fantastique et puis je pense qu'aujourd'hui aussi, ça sera tout simplement extraordinaire. Alors, qui suis-je ? Je suis dans ma dalle intédème, je suis investisseur et entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. Je suis aussi auteure du livre « Devenez millionnaire avec l'immobilier » que vous pouvez regarder sur les tables là-bas ou alors sur agentlivre.com. Je suis née en 1982, je suis originaire du Cameroun et je suis née dans la ville de Kumba. Voilà, quand je dis que je suis née dans la ville de Kumba, je vois qu'il y a des personnes qui sourient là. Les nés à Kumba, là, on vous connaît. On connaît ce que ça signifie, non ? Dans mon cas, c'était vraiment le cas parce qu'effectivement, mon père, après sa formation d'agriculture, à l'ouest, il a été affecté dans le sud-ouest où il a pratiquement fait toute sa carrière. Donc, les villes comme Tombelle, Kumba, Manfé, Ekondotiti, Bouéa, c'est pratiquement où moi et mes frères nous avons passé notre enfance. Et pour la petite anecdote, chaque fois qu'on allait de l'autre côté, qu'on allait en vacances à Douala et à Oumde, on entendait souvent nos cousins dire « c'est Dieu qui donne l'anglais de chacun ». On ne comprenait pas très bien parce que pour nous, c'était presque normal. Pourquoi je vous dis que je suis née en 1982 ? C'est quoi le rapport avec l'immobilier ? Le rapport, c'est tout simplement pour dire que l'immobilier, c'est le long terme. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va être millionnaire. Parce qu'aujourd'hui, sur Instagram, sur Facebook, partout, on entend « faites ça, devenez millionnaire en trois jours, faites ça, devenez millionnaire en trois mois, en six mois, en un an, c'est possible ». Non. Si vous voulez faire ça, essayez un autre domaine pour l'immobilier, ça va vous prendre du temps. 2012, c'est le moment où je m'intéresse à l'immobilier et que je remplis aussi les conditions. Parce que parfois, on peut s'intéresser à ne pas pouvoir le faire. Donc là, c'est en 2012, je suis en Allemagne, j'ai fini avec mes études, j'ai mon premier boulot, je suis déjà maman aussi. Et j'avais toujours dans ma tête cette idée, depuis quand je suis arrivée en Europe, quand je suis allée chez mon oncle, de me dire « je veux ma maison, je veux un cadre familial pour moi ». Et je commence à prendre les informations comme ça, à la foulée. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que ce que nous faisons aujourd'hui, ce que Valère fait aujourd'hui, c'est que toutes les autres personnes qui sont passées aujourd'hui font. C'est tout simplement sensationnel. Parce qu'en 2012, il y avait une seule personne dans la communauté qui parlait de l'immobilier. Et il est présent aujourd'hui, Kameni Dimitri. S'il te plaît, est-ce que tu peux te lever pour nous ? Donc, c'est vraiment lui, le pionnier dans le domaine en Allemagne, qui commence à dire qu'il est frère. Il y a un truc ici que vous pouvez faire, et à l'immobilier, c'est top. Vous pouvez investir dans l'immobilier. Au début, naturellement, on se dit « qu'est-ce qu'il dit là ? Est-ce que c'est… » Mais après, c'est comme ça que je me suis lancée et je suis tout simplement reconnaissante. Merci à toi, Dimitri. En 2020, je lance dans ma chaîne YouTube, Immobilier en Allemagne, où je partage comme ça les connaissances. Parce que je me dis qu'il est hors de question que les personnes qui arrivent après moi aient les mêmes difficultés que moi-même j'ai rencontrées. Parce qu'en 2012, il n'y avait personne. Il fallait se battre avec les informations sur le tas. Et aujourd'hui, je partage mes connaissances, je partage les stratégies. Je dis comment tu peux faire pour te lancer, comment tu peux faire déjà en tant qu'étudiant aujourd'hui pour mettre des bases, pour pouvoir te lancer plus tard. Parce qu'effectivement, quel que soit, quand tu regardes même des personnes qui sont riches aujourd'hui, qui sont fait une fortune, à un moment donné, ils vont se lancer dans l'immobilier. Donc, de toutes les façons, dès que tu arrives en Allemagne, il faut savoir que tu vas être confronté à un moment ou à un autre si tu veux réussir. Donc, dans 2020, je lance la chaîne YouTube et justement, le grand frère Dimitri me dit Madel, si tu veux vraiment avoir de la crédibilité, forme-toi dans le domaine. Parce qu'à la base, j'ai fait des études en économie, dans tout ce qui était conseillère financière dont je me forme. Je suis agent immobilier aussi aujourd'hui. En 2012, quand je commence à me lancer, j'arrive à accumuler un patrimoine rapidement. Et puis aussi, jusqu'en 2020, quand je décide comme ça de lancer ma chaîne, je me rends compte que ça marche en fait. Il y a plusieurs personnes dans la communauté qui ont besoin de ce savoir-là. Et c'est ça aussi, le fait de vouloir partager, le fait de vouloir donner. Parce que quand je lance ma chaîne en 2020, c'est vraiment au hasard. Ce n'était même pas prévu que ça allait devenir une carrière ou de l'entrepreneuriat ou quelque chose comme ça. Je me disais juste que bon, je m'ennuie à la maison. Qu'est-ce que je peux partager ? Qu'est-ce que je peux donner à ma communauté ? J'ai pris la caméra. Si vous regardez ma première vidéo, quand je regarde ça encore aujourd'hui, je me demande que bon... Et puis je dis, ok, je parle de l'immobilier. Les personnes me contactent. Les personnes me disent, c'est bien ce que tu fais. On aimera avoir des conseils. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe ? Comment tu as fait ? Et puis je me dis, mais tiens. On a dit qu'on te pose une question. Comment on fait pour... Ça veut dire que... Donc, du coup... Du coup, toute l'année 2020, je discutais juste avec des personnes. Je partageais. En même temps, je me formais justement. Et en 2021, j'ai réussi à professionnaliser le truc. Et aujourd'hui, avec la maison d'édition, en 2022, mon livre est sorti. Merci. Maintenant, il y a des personnes qui vont dire que voilà, voilà, j'ai pas besoin d'un accompagnateur, j'ai pas besoin de quelqu'un si je veux investir dans l'immobilier. Si je veux investir, je me lève, je m'en vais à la banque et puis je prends l'argent et puis j'investis. C'est assez compliqué parce qu'effectivement, le banquier ne va jamais t'en parler directement. Le banquier a d'autres plans financiers qu'il vend, qui lui rapportent de l'argent. Donc, en général, il n'est pas intéressé par le fait que toi, tu investisses dans l'immobilier. Et aussi, quand on est en Europe, quand tu investis dans l'immobilier, tu auras besoin de différents secteurs. Parce qu'effectivement, pour avoir un projet qui est intéressant, on va commencer autour de 150 000 euros déjà. Est-ce qu'il y a une personne dans la salle ici qui a un montant de 150 000 euros dans son compte? Ou alors, est-ce qu'il y a une personne qui, bon, justement, dans les patrimoines aussi, c'est possible, mais généralement, dans son compte, ça va être rare. Donc, du coup, tu auras besoin de la banque qui va te faire financer. Et il faut comprendre comment ça fonctionne, il faut comprendre les conditions à remplir. Et c'est ce que des personnes comme moi, nous faisons. Après, il faut savoir qu'en tant que futur investisseur immobilier, en tant qu'investisseur immobilier, le taux d'intérêt va influencer fortement ta décision. À la maison, j'ai les différents contrats d'achat que j'ai fait, 2,5%, 1,5%, 0,99% en 2019. Et là, la dernière acquisition que je voulais faire, le banquier m'a dit, à partir de 3,5% minimum. Tu te rends compte que quand tu as un bien immobilier de 200 000 euros, par exemple, et que tu as 1% de taux d'intérêt, ça te fait 2 000 euros. Mais quand ça devient 3% de taux d'intérêt, ça te fait 6 000 euros. Du coup, il faut que tu changes de stratégie. Donc, il faut que tu saches comment tu vas te positionner sur le marché pour tirer ton épingle du jeu. Et c'est pour ça que c'est très nécessaire, très important d'avoir une stratégie. Et là, la banque, justement, ne te donne pas son argent pour tes beaux yeux. Elle va te donner son argent naturellement parce qu'il faut que tu lui payes les intérêts. Le facteur démographique est très important quand on veut investir. Il y a des personnes qui me disent, oui, Madel, tu as eu la chance d'investir quand il y avait des Syriens qui venaient en Allemagne. Aujourd'hui, il y a des Ukrainiens qui viennent en Allemagne. Et je pense qu'aujourd'hui, on a à peu près 1 million d'Ukrainiens qui sont déjà en Allemagne. Et certainement, au minimum, la moitié, ils vont rester. Du coup, il faut juste savoir comment te positionner sur le marché pour pouvoir récupérer parce qu'on aura toujours besoin des quatre murs pour vivre à l'intérieur. Donc, c'est un secteur dans lequel il faut être actif et être présent. Ensuite, dans le quatrième facteur qui n'est pas des moindres, qui va aussi influencer ta décision d'investisseur, ce sont des réformes énergétiques. Parce qu'effectivement, près de 60% de CO2 Régétés dans l'atmosphère vient du secteur de l'immobilier. Ce qui veut dire que l'État va réagir à ce niveau-là et dire, OK, quelles sont les réformes énergétiques de la maison ? Il ne faut pas que la maison dépense autant de CO2 que ça. Ce sont les normes et les lois qu'il faut respecter et qu'il faut savoir en tant qu'investisseur immobilier. Sinon, tu vas aller acheter quelque chose qui risque de t'apporter plutôt des problèmes. Et c'est pour ça que des personnes qui sont déjà dans le domaine sont là pour vous accompagner dans ce sens-là. Alors, pendant mes séances de consultation, quand je travaille avec des personnes, parce que comme je vous disais, je suis aussi agent immobilier, parfois des personnes me contactent et me disent, Madèle, Madèle, je suis motivée, je veux acheter un bien immobilier, présente-moi un truc. Et là, je dis peut-être que voilà, tu as une petite appart, là, 150 000 euros. Directement, la personne fait ça. Mais 150 000 euros, Madèle, c'est beaucoup, c'est énorme, je ne vais pas m'en sortir. N'oublie pas, je viens pour acheter une maison comme ça, je viens du village, je viens de l'Afrique. Si jamais quelque chose arrive, comment est-ce que la banque va récupérer cet argent-là ? Et puis moi, je comprends en ce moment-là qu'effectivement, le principe, il est simple. La banque te donne l'argent, mais la garantie, ça reste la maison. La banque, on n'a pas besoin de toi ni de ton background, mais elle a juste envie de savoir, OK, si jamais il y a un problème, elle peut saisir la maison, tout simplement. Et ensuite, il y a aussi la notion du mindset, parce qu'effectivement, si tu veux, par exemple, être millionnaire en euros, si tu veux atteindre 10 millions d'euros, 150 000 euros, c'est en fait, tu es encore au bas de l'échelle. Tu as encore besoin de beaucoup pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Donc, 150 000 euros, c'est vrai que je dis souvent, c'est un bon niveau pour commencer, mais après, il faut aller plus loin. Et aussi, il faut savoir que les États s'enrichissent en prenant, ou bien tournent en prenant des crédits. Il faut savoir que les sociétés prennent des crédits. Souvent, j'ai envie de dire que, bon, toi, tu penses que tu es qui pour ne pas prendre de crédit. Et quand il s'agit d'une bonne dette, pourquoi ne pas prendre de crédit pour pouvoir maximiser ? Et là, tu peux atteindre des sommets plus importants. Justement, après, il y a aussi la question de savoir, voilà, Madel, tu parles de l'immobilier sur ta chaîne. Tu conseilles de commencer par le locatif avant d'aller sur le résidentiel. Si jamais le locataire prend l'appartement et il n'a pas de loyer, il a perdu, il n'a pas d'argent, il n'arrive pas à me payer, qu'est-ce que je fais ? Naturellement, c'est un problème sérieux si le locataire n'arrive pas à payer son loyer. Mais la question que je vais poser d'abord, avant de reprendre à ça, c'est, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne paye pas son loyer ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne paye pas son loyer et qui n'a pas l'intention de payer son loyer au moment ? En général, les gens payent leur loyer. Bon, sur le marché, je suis actif en Allemagne, quand on regarde les statistiques sur toute l'Allemagne, il y a quand même 3% de ce qu'on appelle les locataires clandestins. Mais ce sont des personnes qui n'auront pas forcément un travail fixe. Donc il y a eu une étude de dossier, naturellement, qu'il faut faire avant de prendre quelqu'un dans ton appartement. Et c'est aussi naturellement détaillé dans le livre. Sinon, tu risques d'avoir cette tête-ci chaque fois que tu vas regarder ton compte et tu vas voir que le locataire n'a pas payé. Bon, je sens qu'il faut que je speed un peu. Il y a aussi des gens qui me disent, oui, Madèle, voilà, le pays, si c'est le pays des femmes, si jamais j'achète l'immobilier, après la femme va s'en accaparer. Tu sais comment vous êtes. On a vu comment, c'est qui s'est passé aux Etats-Unis, c'est qui s'est passé en Italie. Moi, je ne veux pas être le prochain. Laisse-moi avec ton histoire et tout le reste. Chez Agent Livre, on a quand même l'opportunité d'avoir de très bons livres, comme par exemple le choix du conjoint. On a notre grand frère qui est passé tout à l'heure. Il a parlé de son couple. Faites de bons choix. Ne soyez plus pressés. Dites-vous que, prenez le livre, dites-vous que vous allez faire un bon choix pour votre partenaire pour pouvoir investir ensemble sans problème. Naturellement, après, il y a aussi la solution du contrat. Mais je pense que ça ne passe pas trop dans notre communauté pour le moment. Et après, l'immobilier, c'est aussi pour la future génération. C'est un patrimoine que tu vas laisser à tes enfants. Si tu as un patrimoine d'un million d'euros, par exemple, tu pourras laisser une partie à tes enfants. Mais si tu n'as pas de patrimoine du tout parce que tu as peur de ton conjoint, tu ne pourras rien laisser à tes enfants. Et puis, ce sera tout simplement dommage parce que tu auras gâché tout simplement un temps comme ça. Dans la communauté, nous sommes tous généralement habilités à pouvoir le faire. Et le faire, à la base, ça ne coûte rien. Ça ne coûte pas grand-chose. Et j'invite aussi généralement les femmes. On a parlé, il y a beaucoup de femmes qui sont passées aujourd'hui. Entrepreneuriat ou féminin, l'immobilier, ce n'est pas seulement une histoire d'hommes. Les femmes, vous pouvez vous construire un patrimoine. Vous pouvez faire des choses, vous pouvez faire de grandes choses, même vous-même. Et en Allemagne, on a la possibilité, après dix ans, de vendre les biens entre vous en économisant la taxe fiscale. C'est un point que vous pouvez aussi utiliser. Parce qu'en général, les femmes en Allemagne ou ici, elles ont un bagage intellectuel, elles ont un salaire et elles peuvent aussi faire des choses. L'intervenant que tu viens d'écouter, c'est un intervenant qui a participé à la première édition du programme Plume d'élite qui a eu lieu cette année, en 2022. Et là, son intervention a eu lieu au cours du week-end de l'écrivain, le seul événement qui s'élève comme il se doit, les auteurs africains. Oulapéjit Histoire, cet intervenant-là, a eu à suivre notre programme. Et seulement en trois mois, il a pu concrétiser une bonne fois pour toutes son rêve d'écrire un livre inspirant et le vendre. Nous l'avons accompagné de A à Z, nous l'avons formé, accompagné, édité son livre, mais aussi et surtout, nous participons à la communication et à la vente de son livre. Donc, si toi aussi, il te tient à cœur de participer à un programme révolutionnaire comme celui-là, qui te permettra d'écrire et vendre ton livre en 28 jours top chrono, eh bien, je te donne rendez-vous ce 28 octobre. Si jamais tu souhaites en savoir plus, je t'invite à cliquer tout de suite dans le lien qui s'affiche juste dans le premier commentaire de cette vidéo. Quand tu vas cliquer sur ce lien, tu vas atterrir sur un formulaire, tu vas le remplir et ensuite, un membre de mon équipe te contactera pour voir si jamais ton profil correspond au type de profil avec lequel nous souhaitons travailler. Si tel est le cas, eh bien, on aura un entretien, toi et moi. Et au terme de cet entretien, on verra ensemble si tu es éligible pour participer à la prochaine cohorte qui démarre le 28 octobre de ce mois. Et tu as précisé qu'à l'instant où je fais cette vidéo, il ne reste que deux places. Donc, si jamais tu veux te donner une chance de pouvoir, une bonne fois pour toutes, concrétiser ton rêve d'écrire un livre inspirant et le vendre en 20 jours top chrono, le rendez-vous c'est dans la description de cette vidéo. On est ensemble.